Il ne reste plus qu'un week-end pour emprunter le pont provisoire de l'air des 80. A Nantes, comme dans d'autres villages Cap-Corsain, il faudra faire le tour par la côte est à partir de lundi pour rejoindre Bastia ou Saint-Florent. Pour cette commerçante, il n'y aura pas de pertes économiques. Elle ferme l'épicerie dans deux jours. Moi je vais me reposer, je vais marcher, je vais en profiter pour finir de ranger et de nettoyer. D'autres commerçants regrettent les 15 jours de fermeture de la circulation. Ils ne pourront pas recevoir la population locale et les touristes pour la fête très prisée de la Saint-Martin. Ce restaurateur a dû annuler toutes les réservations. Ni je me plains, ni je me pleure, ni je fais la charité. Je ne demande rien. La chose qu'on demande c'est de travailler. Après on est dans des endroits qui sont reculés. Déjà avec la route c'est compliqué. Alors voilà, sans la route, vous imaginez bien ce que ça peut être. Cette fermeture de route oblige également les professionnels de santé à se réorganiser. La majorité d'entre eux ont pris la décision de rejoindre leur patientèle, même si cela signifie deux heures de route en plus chaque jour. Il y a eu l'éventualité de passer un moment sur le côté par un petit passage piéton. Mais aujourd'hui on n'en sait pas plus. Donc prendre le risque d'arriver au pont et qu'on nous dise qu'au final on ne peut pas, pour moi c'est trop risqué. La circulation sera fermée totalement durant 15 jours pour des raisons techniques mais aussi sanitaires. Il y a aussi des raisons à trouver dans le contexte amiantifère qui exige là aussi des protocoles spécifiques de sécurité, de préservation de la santé des usagers et des employés qui interdit là aussi une cohabitation avec je dirais des opérations de travaux délicates. Une fois le pont enlevé, d'autres travaux seront entrepris. Mais cette fois la circulation sera de nouveau alternée. Sous-titrage ST' 501